La Chambre de commerce La Chambre de commerce Ce que nous reprochons à la Chambre de commerce, il y a plusieurs choses. D'abord la gestion. Il n'y a aucune transparence. La Chambre de commerce ne donne jamais un bilan de ses activités qui sont faites. Ce n'est jamais porté à la connaissance des membres. Et également il y a une gestion politique. Les fonds de la Chambre de commerce sont utilisés pour financer des parties politiques. Ce n'est pas son objectif. Et la Chambre de commerce gère également des fonds donnés par des institutions comme la Banque mondiale pour aider à la formation des commerçants, des entrepreneurs et des industriels. Malheureusement, ces fonds-là sont gérés entre les responsables de la Chambre consulaire qui sont là depuis 40 ans. Il ne recommande pas à la même occasion de nouvelles mesures pour restructurer et permettre à la Chambre de commerce de mieux fonctionner. Nous avons jugé que le moment est opportun pour que nous montions au créneau pour que d'une part, on procède purement et simplement à l'annulation de la Chambre consulaire, qu'on reprenne des élections après avoir suspendu les textes organiques, reprocéder à la lecture pour que l'ensemble des composants de l'économie puissent retrouver son compte. Pour le collectif, cette action ne vise point à créer une situation conflictuelle avec l'équipe dirigeante actuelle, mais à se mettre ensemble pour trouver une solution consensuelle.